Les objectifs de cette journée, c'est de faire découvrir le rugby à des personnes qui ne connaissent pas ce sport. 4, 1, 0, talons-fesses, médite, talons-fesses. Là, si vous voyez, il y a plein de petites filles qui s'initient ou qui jouent au club et finalement, on voit qu'elles kiffent, c'est un total kiff et elles veulent revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des jeunes des collèges d'à côté qui reviennent très souvent, qui souhaitent s'entraîner. Je me débrouille bien avec les garçons. Un jour, c'était mon meilleur jour, j'ai mis des essais, j'en ai mis plein. Je tenais beaucoup avec la Ligue à ce que ces grandes personnalités soient là, pouvoir échanger. Et je pense que c'est aussi dans les valeurs du rugby d'être proche des gens et de pouvoir échanger simplement et de répondre aussi peut-être à des inquiétudes ou à des stéréotypes qui sont mal portés. Quand on dit rugby, à mon époque, ce n'était pas très commun de voir des filles de ma culture d'enfer. À l'heure actuelle, je suis partie des filles des pionnières qui ont été télévisées. Les petites filles d'aujourd'hui s'identifient plus à des femmes qu'à des hommes. Du coup, pour moi, c'est très important d'être là, de raconter mon parcours, de dire que le rugby féminin existe. Après, ça peut inspirer ou pas, mais en tout cas, pour moi, j'ai le devoir de transmettre. Ils m'ont passé la balle, maman, ils ont joué avec moi. Mais c'est comme dans tous les sports. Elle m'a dit non, là, il n'y a pas de différence. Même si moi, j'étais plus fort que certains, ils m'ont quand même donné la balle. Au-delà de gagner ou de perdre, le rugby, c'est surtout des aventures humaines. C'est vraiment créer des souvenirs entre les enfants et les filles et les garçons. Donc, c'est ça qui est le plus important. Quand mes filles m'ont dit qu'elles voulaient faire du rugby, pour moi, c'était un rêve que j'avais pour moi. Aujourd'hui, on est dans le quartier Chemin Vert. C'est là où j'ai grandi à la plupart des jeunes que j'ai ramenés cette année au rugby. Ils habitent ici. Un, deux, trois, on a sept, huit tours. Il y a 18 étages dans chaque tour. Ces habitants-là, ils ne connaissaient pas le rugby, alors que le club, on va dire, il a commis à trois minutes à pied. Mais ils ne connaissaient pas le rugby. Lui, c'est Feta, ils jouent en U12. Mohamed aussi, U12. Il y a Abiba aussi, qui a commencé il y a cinq mois à peu près. En U12 aussi. Et Noah, en U12 aussi. Mais ils ont tous commencé cette année, sauf Feta. Là, aujourd'hui, c'est un tournoi mixte, garçons-filles, mais aussi en termes de mélange des quartiers. Ce n'est pas un quartier contre un autre. Vraiment, c'est mélanger les jeunes issus de différents quartiers. C'est vraiment, du coup, de favoriser la mixité interquartier. Tout à l'heure, tout le monde veut jouer pour ça, chacun pour ça, pour faire des passes. On apprend à connaître beaucoup de gens. Et on apprend à se connaître. Et j'aime bien qu'on soit contents, en fait. Moi, je trouve ça super intéressant, du coup, de voir des filles ici. De voir qu'elles sont venues aussi investies que les garçons, etc. Et qu'elles ne se sont pas dit, non, je ne vais pas venir, c'est du rugby, c'est un sport de garçons. Il y a un progrès énorme. Il y a de plus en plus de pratiquantes. L'année dernière, il y en avait peut-être un peu moins, mais les filles qui avaient l'année dernière à ce tournoi, maintenant, elles sont en club, carrément. Dans les quartiers, on vise 40% de féminines, alors qu'il n'y a que 12% de féminines à la Fédération française de rugby. Parce qu'on pense que les filles peuvent s'approprier le rugby. À la fin, il y a eu le podium, on a eu des médailles. C'était vraiment, vraiment très bien. Ce qui m'a donné envie de m'intriguer, c'est les matchs, les ateliers, tout ce qu'on a fait aujourd'hui.